Bref, elle, c'est la nouvelle 125 YZ 2022. Quand on parle de cette cylindrée, on pense à puberté, fille, junior et moteur creux. Je me suis retourné, elle était là. Une robe bleu nuit, une taille fine, élégante et sobre en même temps. Quand tu as 35 ans, remonter sur une 125, c'est comme passer une nuit avec une fille qui a 10 ans de moi. C'est vif, ferme, ça monte haut dans les tours et il y a souvent des problèmes de couple. Je suis arrivé à côté de la machine, je l'ai regardé, elle m'a regardé, je l'ai regardé, elle m'a regardé. J'ai dit, bah, à quelle heure on roule ? On m'a répondu, vas-y doucement quand même, la petite est en rodage. Tellement chaud, j'ai cherché le bouton magique pour lancer le moteur. Puis on m'a dit que ça ne me ferait pas de mal de me muscler la jambe. Quand tu démars la bête, tu entends la nouveauté. Quand tu accélères, tu sens la puissance. Quand tu vires, tu sais que tu as une moto maniable et joueuse. Et quand tu attendais une évolution sur cette moto depuis 2005, tu dis, alléluia. En piste, il y a enfin les nouveautés qu'on attendait. Quelques kilogrammes d'innovation pour en plus de sensations. Bref, j'ai essayé la nouvelle 125ème 2022. C'est la moto qui marche quand même bien. Donc, c'est vraiment pas mal.